Docteur Daniel Gognay, bonjour. Bonjour. Comme chaque mercredi, Fidèle au Poste pour essayer de nous éclairer sur certains aspects de l'économie israélienne et même de la société israélienne. Alors vous avez choisi plusieurs sujets. Alors je vais peut-être modifier l'ordre de votre choix pour parler d'un sujet qui est d'actualité, puisque c'était d'hier que l'information est sortie, la décision de McDonald's d'acheter donc une société informatique israélienne Dynamik Yelts pour plus d'un milliard de shékels. Mais qu'est-ce qui a pris McDonald's ? Qu'est-ce que c'est que cette société ? Quel est son apport donc à un consortium comme celui de McDonald's ? Bonjour. Vous avez remarqué, les exits des sociétés israéliques sont toujours le mardi. Ils savent que lors de demain à notre chronique, on va parler. Ils savent tous là maintenant. Ils vont parler, c'est quelque chose de national, ils vont parler de ce sujet. C'est effectivement, c'est très intéressant. C'est une société israélienne d'informatique et surtout d'intelligence artificielle, dont l'idée est de faire qu'il y a un organisme, par exemple, et cet organisme, cette organisation a énormément de personnes qui sont dans cette organisation. Ça peut être aussi une entreprise qui a énormément de clients. Et alors, un sort de Facebook, il recueille des renseignements sur tous les membres de l'organisation pour pouvoir donner à celui qui dirige ou à celui qui a besoin de ça l'efficacité pour prendre des décisions. C'est ça l'idée de la société. – Ok. En quoi ça intéresse McDonald's ? – Alors, pourquoi ça intéresse McDonald's ? McDonald's a remarqué que quand il fait chaud, les gens veulent surtout avoir de la glace, prendre de la glace. que s'il y a beaucoup de queues, alors les gens préfèrent des choses qui vont rapidement. Alors, ils ont utilisé d'abord cette idée et ce programme qu'avait donné cette société dans quelques restaurants de McDonald's. Les gens sont en voiture en Amérique, ça a commencé comme ça, ne veulent pas sortir la voiture. – Oui. MacDrive, ça s'appelle. – Ah, c'est ça, c'est vraiment… Ah, MacDrive, voilà, c'est ça l'idée. – Et les gens sont de plus en plus pressés, ils ne veulent même pas rentrer dans le magasin. Maintenant, il leur est indiqué qu'il y a un McDonald's à côté et aussi ce qu'il fait, cette société, dans l'intelligence artificielle, elle arrive à personnaliser quand quelqu'un va sur Internet ou va sur un site, qu'est-ce qui pourrait lui l'intéresser. C'est ça une fois quelqu'un qui est un client de McDonald's, on sait qu'il aime telle chose. Et on va lui ajouter, aujourd'hui on sait qu'il va faire chaud, donc il aura seulement besoin d'une glace. Et lorsqu'il va rentrer dans le fichier pour voir qu'est-ce que McDonald's, aujourd'hui dans Internet, dans le McDonald's le plus proche de là où il est en voiture, propose, il va voir que c'est exactement ce qu'il a envie, ce qu'il aime. Et ça correspond à la chaleur qu'il fait maintenant, au temps, qu'il fait chaud, qu'il fait froid, ça correspond… – Et ça, alors, ça vaut un milliard. – Alors, elle a essayé ça tellement dans plusieurs sociétés, elle a vu que ça marchait très bien et ça a augmenté énormément sa clientèle qui utilisait justement… Ceux qui avaient été passés par ce produit informatique venaient plus chez McDonald's et ça va augmenter dans les restaurants où ils étaient, ça va augmenter le nombre de personnes qui allaient. Alors, ils se sont dit, alors on va acheter la société elle-même et McDonald's est dans plusieurs pays. Donc, ça va permettre, bien sûr, pour elle, elle sait que ça, elle a fait un calcul avant d'acheter ça, elle sait que ça lui vaut ça et c'est très, très bien parce que c'est une société d'ailleurs israélienne qui, apparemment, elle était très bonne et qui avait réussi déjà avant McDonald's à réunir des dizaines de millions de shekels, voire de dollars pour faire son produit et des sociétés très importantes comme Deutsche Bank ou d'autres avaient accepté d'investir chez elle. Et donc, c'est très intéressant de voir si quelqu'un t'a l'a vu, ça lui permet aussi, elle, bien sûr, de se développer énormément. Donc, c'est une bonne nouvelle. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, une mauvaise nouvelle pour la compagnie Bezzec. Ah oui. Qu'est-ce qui se passe à Bezzec ? J'ai fait le titre « La nouvelle descente aux enfers de Bezzec ». Vous savez que Bezzec a été cité l'année dernière à cause du problème de Netanyahou et de Yes. Bezzec est lui-même une entreprise, comme vous connaissez de téléphone, qui est très riche, qui a énormément de musoumanie, ce qu'on appelle, d'argent, et surtout pour verser des dividendes aux actionnaires. Maintenant, elle, d'ailleurs, les enjeux de portefeuille ou ceux qui connaissent en bourse, aimaient acheter Bezzec parce qu'ils savaient qu'ils recevraient, ils pourraient donner à leurs investisseurs beaucoup de dividendes. Maintenant, les filiales de Bezzec vont mal. Il y a le Yes, la télévision par satellite. Et vous savez qu'il y a énormément de concurrence là-dessus. Par exemple, les entreprises de téléphone rentrent maintenant sur les télévisions et proposent des prix très intéressants. On peut avoir des centaines de chaînes sur leur téléphone. Et deuxièmement, Péléphone lui-même, qui est une deuxième filiale de elle, fait justement dans le téléphone mobile. Et le téléphone mobile en Israël est extrêmement concurrentiel. On en a parlé. Et provoque des pertes aux sociétés qui font du téléphone mobile. Et donc, ces deux filiales ont eu des grandes pertes. La semaine dernière, ils ont demandé... Bezzec a demandé à la rechoute Niaro Terrer, qui est celle qui décide du point de vue comptable, puisque c'est une entreprise publique. Est-ce que j'ai le droit de ne pas consolider les pertes de mes filiales pour continuer à donner des dividendes ? Et la rechoute Niaro Terrer a refusé. Et donc, deux milliards de chéquels en moins, Bezzec a perdu en un coût, par une décision comptable, deux milliards de chéquels. Et surtout, et la conséquence, deux conséquences, jusqu'en 2000... Pendant deux ans, elle ne pourra pas distribuer de dividendes. Et surtout, deux sociétés liées à elle, Internet Zahav et Bicoum, on dit du jour au lendemain, on ne payera plus un sou à ceux à qui on a emprunté de l'argent. Ils ont fait des obligations sur le marché israélien, surtout. Et ils disent, c'est terminé. Nous ne vous tournons, à cause de cette décision comptable et de Bezzec, nous ne pouvons plus vous payer ni l'argent qu'on vous doit, ni les intérêts. Vous vous rendez compte ? C'est un nouveau coût pour la bourse, un nouveau coût pour les épargneurs, et aussi un problème, je pense, pour, par exemple, les sociétés qui ont de notation, qui notent les sociétés comme Bicoum et Internet Zahav, qui sont liées à Bezzec. Comment ça se fait ? Qu'avant ça, il n'est pas vu qu'il y aurait ce problème comptable qui pourrait arriver à ça. Donc les gens achètent en voyant des très bonnes notes, et en vérité, il y a un problème. Et c'est que la semaine dernière, après, quand la société s'est dit, je ne paierai plus, que les sociétés de notation ont baissé. Mais attendez, il faut le faire avant. C'est un grand problème, je pense, de... C'était le problème qu'il y a eu en décembre, il y a trois mois, quatre mois, de confiance dans ce qui se passe dans le marché financier. Et ça fait très peur aux gens qui sont là-bas. Ils se disent, ça veut dire qu'on ne peut plus avoir conscience à personne. Et ça fait un problème. Je comprends. Alors, le troisième sujet que vous voulez aborder, c'est le fait que l'État d'Israël, d'ici 2030, n'aura plus besoin de produire du charbon. Oui. Et ça, c'est important, parce que pour l'environnement... Bien sûr, pour l'environnement. Il y a hier, c'était très intéressant pour nos auditeurs qui comprennent les brefs... Mais ça, c'est dû au gaz. Sans aller beaucoup plus loin, on est... Oui. Et pas seulement. Je vais vous expliquer. Donc, il y a eu une... Hier, Calcalis, c'est un organisme de communication financière, des journaux et d'un site internet, a organisé, comme il fait une fois par an, des conférences sur l'industrie en Israël. Et elle invite les gens qui, en Israël, décident. C'est très intéressant. Il y avait énormément de choses. et dont le président, le chef de cabinet de l'énergie. Et il a dit la chose suivante. Israël, point de vue justement du charbon qui est évoluant, a pris une décision de plus en plus arrêter dans son apport énergétique ce que le charbon représenterait. Il y a quelques années, ça représentait 30% pour faire de l'électricité. On le faisait par le charbon en Israël. On en est à 15%. Et il a dit, en 2030, ça sera zéro. Premièrement, c'est surtout le gaz, comme vous dites, qui permet cette transformation de faire que... qu'on ne pourra se passer du charbon. Mais il y a aussi une autre chose dont il a parlé, et qui en Israël se développe beaucoup, c'est l'histoire des panneaux solaires. Les panneaux solaires aussi, ils essayent, dans le ministère de l'énergie, qu'ils prennent de plus en plus de place, dans l'apport énergétique d'Israël. Vous savez, Israël est un pays qui est ensoleillé très souvent, et Israël est d'ailleurs très en avance là-dessus. Alors c'est très intéressant, parce que des gens sont venus dire, au moment du panel, mais pourquoi vous faites le gaz ? Faites que le soleil. Alors il a dit, vous savez, quand on a arrêté le charbon, les gens nous ont dit, pourquoi vous passez au gaz ? Et ils nous ont fait des réflexions. Mais je vais vous dire, vous me dites, le gaz est problématique. Vous savez qu'il y a des gens qui disent que mettre des panneaux solaires sur un toit, c'est aussi problématique pour la santé. Alors il dit, non, on n'en finit pas. Si on va d'après tout, la transition écologique, il faut aller d'après ce que la plupart des gens disent. Et il a dit, on ira aussi sur ce qu'on appelle les nouvelles énergies, mais en attendant, grâce au gaz, on arrivera plus vite à supprimer le charbon. Et c'est quelque chose, comme vous l'avez dit, c'est très intéressant qu'Israël ait en évance là-dessus. On n'en parle pas beaucoup. Et du point de vue de l'environnement du charbon climatique, mais c'est dû aussi, bien sûr, au fait qu'Israël a beaucoup de gaz. Alors dernier point dans cette chronique ce matin. Vous vous êtes étonné. Et en fait, il y a une sorte de débat aujourd'hui au niveau commercial. Les petites épiceries achètent leurs marchandises dans les grandes surfaces sans passer par les producteurs à l'origine. Alors c'est ce qui énerve assez les producteurs, j'imagine. L'année dernière, 500 épiceries ont disparu en Israël. Parce qu'ils vendent leurs produits. Ce n'est pas tout à fait surprenant. Parce qu'effectivement, il y a une multiplication de supermarchés. Ils vendent leurs produits 30% plus cher que ce que Rami Lévy ou des autres compagnies de grandes surfaces, Ocherade et autres vendent. Et donc les gens vont dans les grandes surfaces. Maintenant, les grandes surfaces se sont dit, comme Rami Lévy et Ocherade et les autres, c'est peut-être qu'on va utiliser ces épiceries pour refaire un autre bénéfice. Eux, ils achètent en gros à Osem ou enfin à des grands producteurs. Et en prenant une marge, quand même, ils vendent à ces épiceries. Maintenant, ils ont fait des accords avec les épiceries en disant, de toute façon, on vous donnera moins cher que ce que les producteurs vous donnent. Nous, on a les prix de gros. Et on prendra une petite commission. Et il nous restera comme dans la poche, 10%, par exemple. Et vous, comme ça, vous gagnerez 20%. Vous gagnez l'argent, le beurre et l'argent du beurre. Si on peut dire. Mais alors les producteurs, ils vont perdre ces 30% qu'ils gagnent par rapport aux épiceries. Et donc ça va leur faire à eux un problème. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire ? Si bien pour les consommateurs, je pense, une riposte à Rami Lévy, à Oshirad, à tous ces grandes surfaces, ils sont en train de les développer. Vous allez sûrement voir des publicités et des choses dans les mois qui viennent, directement vendre aux consommateurs de leurs produits. Ils vont développer des sites internet de producteurs directement aux consommateurs. Alors je suppose que ça sera aussi... Et contourner ainsi Rami Lévy. Et les choses comme ça. Et finalement, et c'est très intéressant parce qu'on parle peut-être des risques d'inflationnistes, je pense qu'une des raisons pour lesquelles l'inflation, vous savez, en Israël, est autour de 1%, même moins, ce n'est pas seulement à cause de la banque d'Israël, c'est parce qu'il y a énormément de pression. Nous sommes dans le monde entier, mais aussi en Israël, dans une révolution informatique et autres, qui permet de réduire les coûts, surtout au niveau des consommateurs. Tout ça, ce sont des bonnes nouvelles pour les consommateurs à terme, que les prix, surtout de première nécessité, et les prix de grande consommation risquent de ne pas augmenter ces prochaines années, vu cette nouvelle concurrence. Eh bien, on termine avec une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim, pour cet éclairage économique et social, donc comme chaque semaine, comme chaque mercredi à 8h45 sur Studio Qualita. Sous-titrage Société Radio-Canada